Je m'appelle Vianney, j'ai 19 ans et je suis étudiant en licence de droit à la faculté de Bordeaux. Un ami qui m'en a parlé en début d'année, un ami qui était au scout avec moi, il m'a dit qu'il fallait que je le fasse parce que c'était absolument incroyable. Et du coup j'y suis allé pour le suivre parce que ça me faisait marrer. Je suis allé vraiment les mains dans les poches sans m'attendre à rien. Je ne me posais pas la question de la vocation. Et j'étais très agréablement surpris. Très très vite je me suis rendu compte que ça allait me prendre plus de temps que prévu mais dans le bon sens. C'est à dire que je me suis rapidement rendu compte que c'était une question qui était plus importante que ce que je l'imaginais. Moi j'y allais plus dans l'esprit comme quand on va faire une retraite parce que c'est sympa. Et en fait comme ça se passe sur la durée, c'est un week-end, le cycle est organisé un week-end par mois. On se retrouve tous ensemble dans une abbaye ou un monastère n'importe où en France, ça change tous les mois. En fait ça se passe vraiment sur la durée. Et entre les week-ends on nous demande d'avoir une prière quotidienne et régulière, d'avoir un perspi. On nous demande quelques petites choses donc ça nous prend pas beaucoup de temps, ça se fait très bien sur une année universitaire sans aucun problème. Mais par contre ça change énormément de choses dans la vie j'ai envie de dire. C'est un engagement lourd non, c'est pas un engagement très lourd parce que justement comme je l'ai dit ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est accessible à... Si c'est pas accessible à tout le monde, ça l'est à presque tout le monde je pense. C'est un engagement qui est vraiment profond. La vocation c'est une question vraiment importante et on s'en rend compte, moi je m'en suis rendu compte en arrivant dans le cycle. Et le fait que ce soit une question importante, du coup ça implique que ça prend du temps d'y répondre. En ça c'est un engagement lourd mais... Alors c'est marrant parce qu'au cours de l'année je suis passé du coup par plusieurs étapes. Au début il y a eu beaucoup de surprises et de découvertes parce que je m'attendais à rien. Donc en arrivant il a fallu que je découvre un peu le cycle. Pendant les week-ends on a des temps de topo, des temps de prière, des temps d'entretien avec les prêtres et les pères de famille qui encadrent le cycle. Et très rapidement du coup je me suis vraiment rendu compte de l'importance que ça allait prendre pour moi dans mon année. Et petit à petit je suis vraiment rentré dans la mécanique du cycle sans aucun souci parce que je me sentais vraiment porté. Je sais que moi par exemple ça m'a beaucoup aidé à organiser ma vie que ce soit pour la révision des cours pour la fac ou même pour ma vie de prière. Dans tous les aspects de ma vie je sens que ça a eu un impact parce que ça me donnait un cadre vraiment porteur. Ça fait partie des choses que m'ont apporté le cycle justement. La prière, la confession, la vie de foi régulière c'est quelque chose que j'avais pas du tout. J'avais la foi et je priais de temps en temps et j'allais me confesser de temps en temps et juge ma vie. Mais j'avais pas du tout cette régularité et ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté. C'est de construire justement ce cadre qui est porteur. Et ça passe effectivement par la prière, par la confession, par l'accompagnement spirituel, par plein de petites choses qui m'ont beaucoup aidé. Alors ça a pas été facile au début parce qu'on passe pas de rien à une prière quotidienne facilement. Et aujourd'hui encore c'est pas forcément complètement acquis. Le cycle m'a beaucoup aidé pour ça et ça fait partie des choses que je garderai sur le long terme je pense. Au fond de moi je sens que ça change beaucoup de choses. Paradoxalement j'ai l'impression que ça me donne du temps. Je me sens beaucoup moins pressé qu'avant et ça apaise énormément de choses. Ça apaise beaucoup sur le plan intellectuel, ça apaise beaucoup. Sur le plan spirituel ça apporte énormément. Aussi on a des topos, ça apporte énormément du point de vue spirituel. Alors moi personnellement j'ai pas encore fait de choix. Parce que le grand défi pour moi cette année c'était vraiment d'arriver à tout canaliser j'ai envie de dire. Et à mettre en place justement une prière régulière. C'est ce qu'on appelle un peu mettre en place le cycle. Donc ça c'était vraiment mon défi cette année. Donc là actuellement j'ai pas encore fait de choix. En voyant les gens qui ont fait le cycle avec moi et en vivant moi-même le cycle cette année, je me suis vraiment rendu compte que la question de la vocation c'était quelque chose d'extrêmement important dans la vie de tout le monde. Ça concerne tout le monde et ça concerne chacun au plus profond de nous-mêmes. Et on le ressent vraiment quand on se pose sincèrement la question. Chaque week-end c'est un peu comme une mini-retraite. Où on se coupe un peu des cours, de ses problèmes, de ses soucis, de son travail, de tout et de n'importe quoi. Et on va vraiment souvent dans une communauté religieuse et on y passe un week-end. Et c'est incroyable de faire ça une fois par mois parce que déjà rien que ça, ça apporte énormément, ça ressource beaucoup. Et quand on fait ça une fois par mois pendant toute une année, on se rend compte qu'on ne vit pas du tout l'année de la même manière. Merci. Merci.